Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un épisode un peu spécial parce qu'il est fait dans le cadre de l'émission Nos Amis Sauvages qui est diffusée sur la RTS. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des prédateurs les plus efficaces sur cette planète, la libellule. Alors vous l'aurez remarqué, le décor autour de moi il est un peu spécial. Je suis omis en fait de tourbillères. Les tourbillères en fait ce sont des points d'eau qui se caractérisent par le fait qu'ils soient très acides et que la matière organique qui est au fond n'arrive pas à se décomposer. C'est ce qui forme la fameuse tourbe. Alors aujourd'hui l'exploitation de la tourbe elle est interdite en Suisse mais on retrouve encore de la tourbe sur le marché malheureusement. Pourquoi c'est embêtant ? Parce que c'est des milieux très précieux et qui font un processus très long pour que la tourbe se forme. Donc c'est pas une ressource qui est durable. On va vraiment trouver des espèces assez incroyables dans ce milieu là. C'est pas des paramètres qui conviennent à tous les animaux. On trouve uniquement certaines espèces et je vous propose qu'on aille d'ailleurs les chercher. Alors là je viens de tomber sur un truc assez génial. C'est une plante carnivore. Plus précisément une droséra. C'est le genre de plante typique qu'on peut trouver dans les tourbillères. Comme le sol est très pauvre ici, cette plante a trouvé un autre moyen de se nourrir à voir attraper des insectes. Et donc c'est grâce à ses longs cils visqueux qu'elle arrive à attraper des insectes et elle est digérée grâce à une enzyme qu'elle sécrète assez puissante du coup. Et ouais c'est assez incroyable. Une fois qu'une proie est collée, les poils vont se recourber sur elle et ingérer les protéines. En plus de ressembler à un pokémon, cette plante a plein de facettes différentes. Même si c'est une plante carnivore qui va du coup à développer des atouts pour capturer et manger, c'est aussi une plante médicinale qui est par exemple utilisée dans des sirops contre l'atout. Je viens d'arriver dans une forêt inondée. Le décor il est juste incroyable. J'avais jamais encore fait ça mais je dois admettre que marcher dans de l'eau noire c'est vraiment tripant le truc. Et puis en ceux qui ont la thalassophobie, franchement c'est vraiment spécial. Je vois absolument rien de ce qu'il y a au fond. Et je sais pas à quel point c'est profond aussi. C'est ça qui est un peu dangereux ici. C'est qu'il peut très bien y avoir des trous et j'ai pas envie de me retrouver dans la flotte, surtout avec la caméra. En fait c'est une future tourbillère. Les arbres qui sont autour de moi sont en train de mourir. Pour l'instant moi j'ai juste l'impression d'être au carbonifère. Ouais, celui-là avait une atmosphère assez particulière. Ça me rappelait une époque bien avant les dinosaures. Bon, je pouvais pas introduire la libellule sans parler du carbonifère. Pour résumer, il y a 200 millions d'années, la collision des plaques forme un supercontinent qu'on appelle la Pongée. Les décors à ce moment-là sont constitués de forêts super luxuriantes et de marécage. C'est vraiment un monde qui est dominé par des insectes gigantesques. Au sol, les principaux dangers étaient les amphibiens géants et les araignées. Mais dans les airs, un nouveau superprédateur a fait son entrée. Si j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce lieu, c'est grâce au travail d'un monsieur que je vous propose de rencontrer. Bonjour Sébastien. Bonjour. Présentez-vous. Alors je suis le responsable des tourbières du canton de Neuchâtel. Qu'est-ce que vous faites dans ce lieu ? Je revitalise les tourbières du canton. Ces tourbières ont été exploitées par le passé, elles s'assèchent et là le but c'est de remettre en eau ces tourbières. Et par là même, vous préservez les libellules. Alors le milieu et les espèces dans les libellules. Faune, flore, mais effectivement les libellules. Mais ce milieu-là, là où on est, il n'est pas propice aux libellules. Alors là c'est un tout petit peu trop forestier. Dans quelques années, il sera peut-être plus propice parce que ça va s'ouvrir, les arbres vont tomber. Mais c'est vrai qu'il faudrait mieux aller vers un plan d'eau un peu plus ensoleillé. Ça fait un peu préhistorique. C'est le cas. Moi c'est ce que j'aimerais vraiment montrer chez cet animal dans cette vidéo. Et est-ce que vous seriez d'accord de montrer les mandibules de la libellule ? Oui, oui. Alors on peut aller vers le plan d'eau un peu plus loin, essayer de capturer un individu ou l'autre, un volonté. Avec plaisir alors. Et donc est-ce que tout le monde peut attraper des libellules ? Alors normalement pas, il faut une autorisation. Ok. Il faut que ça soit fait dans le cadre d'un suivi, d'un monitoring ou dans un projet particulier. Il faut avoir une bonne raison de le faire. Il faut avoir une bonne raison de le faire. Ça c'est la libellule à quatre tâches, libellule à quatre immaculata, qu'on reconnaît parce qu'ici, elle a sur chaque aile une tâche noire à peu près au milieu de l'aile ici. On ne parle pas des tâches noires qui sont au bout. Toutes les libellules ont cette cellule colorée qui s'appelle le ptérostigma. Par contre, elle a vraiment au milieu de l'aile des tâches, des petites tâches noires. C'est pour ça qu'on l'appelle la libellule à quatre tâches. Maintenant, uniquement pour mon plaisir, tu vas te faire mordre. Si elle est d'accord de mordre. Si elle est d'accord. Tout ça uniquement dans le but de vous montrer l'appareil buccal des libellules qui est assez méconnue et puis terrifiant un peu quand même. Terrifiant, je ne sais pas, mais efficace, ça c'est sûr. Voilà, le voilà enfin l'appareil buccal de la libellule. Comme vous pouvez le voir, c'est assez complexe et franchement, la première fois, j'étais très impressionné. Bon alors, la première chose qu'on voit, c'est le labrum. C'est l'équivalent d'une lèvre supérieure qui protège la base des mandibules. Les mandibules d'ailleurs, ce sont une paire de mâchoires situées sur chaque côté de la tête qui permettent de découper efficacement la nourriture. Et derrière, on retrouve une paire de pâtes mâchoires qu'on appelle les maxilles. Elles permettent d'amener la nourriture aux mandibules et sont également utilisées lors du nettoyage des pâtes de l'insecte. La grande majorité de leur proie se compose d'autres insectes volants voire même parfois d'autres libellules. Après avoir attrapé sa proie en plein vol, elle va la maintenir à l'aide de ses pâtes et va soit rester en vol, soit se poser pour la consommer. Juste pour info, la libellule est l'insecte prédateur le plus efficace au monde grâce à sa grande rapidité de vol et sa très bonne vue. Ça fait mal ? Non, pas du tout. Elles n'ont quand même pas une force assez grande pour percer la peau. Les toutes grandes espèces peuvent un tout petit peu, mais c'est rare. Là, je vais la relâcher, ne pas l'embêter plus longtemps. Et voilà. Ça reste un animal quand même superbe. Et puis, qu'est-ce qui te passionne chez lui en particulier ? C'est un bel insecte qui est fait pour le vol, qui est fait pour la prédation. Et puis, bon, moi je l'utilise beaucoup pour faire de la bio-indication. En fonction des espèces qui sont présentes ou qui sont absentes, il ne faut jamais oublier les absentes, on peut évaluer la qualité du milieu. Là, si j'ai 20 espèces de libellules, mais que ces 20 espèces ne sont pas des espèces de tourbières, je vais me poser une question sur la qualité de ma tourbière. Il y a vraiment une relation entre l'habitat et l'espèce. Et puis là, on peut évaluer comme ça la qualité du milieu. C'est vraiment ton baromètre, en fait, ces animaux. En tout cas, bravo pour tout ce travail. C'est génial de pouvoir venir ici et de voir tout ça. Oui, c'est vrai que ça réagit très très bien. Après, la nature est forte. On peut vraiment la mettre à mal, mais on peut aussi, avec quelques coups de pouce comme ça, la laisser réagir. Et là, ça réagit très très bien. Alors, quand ce n'est pas absolument trop tard, j'ai envie de dire. C'est chouette, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir laissé venir filmer ici. Pas de problème. Et puis, vous vous êtes fait mordre aussi. Oui, oui, c'était sans douleur. La libellule, elle a vraiment une tête très très sophistiquée, avec ses très grands yeux à facettes, qui permettent un rendu à la seconde assez impressionnant. Devant ses yeux, elle possède deux petites antennes qui vont lui permettre au vol de calculer sa vitesse, mais aussi l'humidité, la température et plein d'autres facteurs encore. Je ne sais pas si on arrive à la voir, mais il y en a une juste là. Regardez ça comme ça vole. Alors là, ce qu'on a en face de nous, c'est des anisoptères. Les libellules, elles forment un groupe qui s'appelle les odonates. Et dans ce groupe, il y a deux sous-groupes, donc les anisoptères et les zygoptères. Les zygoptères, ce sont ces libellules très très fines, avec des yeux très séparés. Et les anisoptères, ce sont vraiment ce qu'on appelle les libellules vraies. Ce sont les libellules les plus représentatives du groupe. Elles sont majoritairement grandes, avec des yeux très proéminents comme ça. La manière la plus simple de différencier ces deux sous-groupes, c'est que les zygoptères auront les ailes fermées à l'arrêt, tandis que les anisoptères, eux, gardent leurs ailes grandes ouvertes. Elles auront des manières d'interagir entre elles, très différentes aussi selon les espèces. Il y a différentes méthodes pour les mâles de s'assurer la génétique de leurs descendances. C'est assez dingue à observer, à filmer un peu moins, parce que c'est très difficile d'avoir une libellule honnête en plein vol. Je vais vous avouer que c'est assez galère. Et oui, il existe plein d'options. Certaines espèces vont rester constamment en vol pour surveiller leur territoire et chasser. D'autres, comme la libellule déprimée par exemple, vont rester aux aguets sur une plante. Mais pour que les libellules puissent faire leur vie, il faut que les conditions soient bonnes. Pas de vent, pas de pluie et surtout un peu de soleil, parce qu'elles ont besoin de faire chauffer les muscles de leurs ailes. C'est un truc assez marrant, j'ai remarqué que sur ce tronc-là, il y a plusieurs libellules qui viennent se poser pour se réchauffer. Il y en a juste là. Et on peut vraiment voir qu'elles aplatissent leur corps pour essayer d'emmagasiner le maximum de chaleur et ensuite repartir vers les marais. Bon, ce qu'on a dénuméré, ça sert à une seule chose, se reproduire. Les mâles s'en sont bien plus nombreux que les femelles et les poursuivent sans arrêt. L'accouplement chez les libellules, c'est assez spécial. Donc le mâle va littéralement attraper la femelle et faire passer le sperme qui se situe au bout de son abdomen jusqu'à son appareil copulatoire qui se situe à la base. Voilà, c'est le petit machin là. Chez les zygoptères, le mâle s'accroche au thorax de la femelle grâce à ces appendices anneaux qu'on appelle cerques. La femelle, elle, elle va recourber son abdomen et coller son orifice génital à l'appareil copulatoire du mâle. Et tout ça forme un cœur qu'on appelle le tandem. Voilà, maintenant que le transfert de données est fait, la femelle va aller pondre. Chez la plupart des libellules, ça se passe juste après l'accouplement. Et chez la majorité des espèces de zygoptères, la femelle va aller, grâce à son whipposter, insérer les œufs dans une plante. Chez les anisoptères, c'est presque la même chose. La plante est souvent un peu différente. Beaucoup d'espèces, par exemple, font directement tomber les œufs dans l'eau, mais comme il existe tellement d'espèces, il y a plein de variantes. Chez le corps du légaste, anne-lée, par exemple, la femelle va parcourir toute la rivière et aller mettre ses œufs directement dans la vase. Malheureusement, les libellules s'éteignent avec la belle saison. Il faut vous dire qu'une libellule, une fois adulte, ça vit de quelques semaines à quelques mois, mais pas plus. Après avoir éclos, les petites larves vont commencer leur vie aquatique. Comme leurs parents, ce sont déjà des super prédateurs. On peut déjà voir des différences entre les deux sous-ordre, même à l'état larvère. Les hygoptères, par exemple, respirent à l'aide de branchies, tandis que les anisoptères utilisent leur orifice anal pour faire les échanges gazeux. D'ailleurs, puisqu'on y est, il peut aussi servir à la fuite. En expulsant de l'eau très très fort, les larves d'anisoptères arrivent à se projeter très rapidement. C'est incroyable de se dire que chez cet animal, l'état larvère représente la plus grande partie de sa vie, jusqu'à 5 ans pour certaines espèces. Finalement, après plusieurs mues consécutives sous l'eau, la larve va finalement sortir pour faire sa mue imaginale et devenir enfin une libellule. Durant les premières minutes, elle est presque transparente. C'est un moment crucial où beaucoup de choses se mettent en place dans son corps. Sur ce que les textes externes, qu'on appelle aussi le cuticule, doit durcir. Beaucoup de fuite circulent et les ailes commencent à devenir rigides. Elle s'envolera après quelques minutes, mais il lui faudra quelques jours pour qu'elle soit complètement formée et apte à se reproduire. Voilà, on a terminé le cycle. C'est là que cette vidéo touche à sa fin. Mais avant ça, je tenais à rencontrer quelqu'un. Bonjour Julien. Alors, tu es directeur du magazine La Salamandre. Là, tu es présentateur dans l'émission Nos Amis Sauvages. J'ai une seule question. Pourquoi est-ce que c'est important de préserver ces milieux-là ? C'est important en général de préserver la nature. C'est la vie. Je veux dire, les plantes, les oiseaux, les libellules. C'est nos cousins, c'est nos frères et sœurs. À un moment donné, si on n'a plus que du béton et des écrans, on va tous mourir de faim et on n'aura plus d'oxygène et on n'aura plus rien à boire. Le monde vivant, c'est vraiment la base de notre vie. Tu es une source d'inspiration, en tout cas pour moi, et je pense pour une partie des gens qui regardent aussi. Tu nous as un peu bercés dans notre enfance. Et pour ça, merci beaucoup. Tant mieux. Puis moi, je me réjouis beaucoup de découvrir cette émission avec toi comme invité. Avec plaisir. Émission qu'on peut retrouver où ? Alors qu'on pourra voir ce prochain samedi à 18h45 sur RTS1. Et en rediffusion sur le RTS aussi ? Oui, exactement, sur le Play RTS. Et ton magazine, quel lien tu pourrais donner pour ton magazine ? Ah ben, la Salamandre, on fait plein de choses. On fait trois magazines, on édite des livres, on produit des documentaires animaliers. Ça, c'est sur salamandre.org. Et on a même une plateforme de documentaires animaliers qui s'appelle salamandre.tv. Et puis évidemment, chaque semaine, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, La Minute Nature. Je vais terminer la vidéo là-dessus. Merci d'avoir pris du temps. Eh ben, c'est cool. Bravo pour ce que tu fais, c'est top. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501